Bienvenue au Rendez-vous culturel. Dans cette web-série, la Ville de Grenby vous présente des rencontres avec une panoplie d'artistes d'ici. Aujourd'hui, je m'entretiens avec Patrick Golot. Patrick, merci d'être là. Ça fait plaisir. Merci à toi de l'invitation. Bien, j'avais hâte de te rencontrer parce que, bon, t'as étudié pour être comédien. Mais quand je t'ai demandé comment tu te définis, parce que je sais que tu fais un paquet d'affaires, tu m'as dit, bien, je pense que je suis un créateur, interprète et autre petite joie. Puis là, bien, je me suis dit, il faut qu'on en parle parce que je trouve que ça définit assez bien ton parcours que tu as comme artiste, du moins en tout cas depuis la sortie de l'école de théâtre. Bien oui, effectivement. En fait, moi, j'ai de la difficulté à définir un individu uniquement par ses études ou son champ de travail. On est plus qu'un travail dans la vie. Et c'est bon pour pas mal tous les gens, pas juste pour les comédiens. Donc, voilà. Donc, autre petit plaisir, c'est toutes sortes de choses que je peux faire dans ma vie autre que de l'art et du théâtre. Oui, mais qu'il y ait quand même un lien à travers tout ça. Le lien, je dirais, c'est pas mal le côté humain et joie de vivre. Oui, c'est ça. Humain, joie de vivre. Bien, elle est à la création. Quand tu as fait l'école de théâtre, tu étais jeune quand tu es entrée, tu avais fait exploration théâtrale. Donc, tu avais un deck puis tu es allé perfectionner cet art-là. C'était quoi que tu t'attendais? Tu t'attendais à quoi de ce métier-là? Est-ce que tu avais une envie profonde de jouer au théâtre, à la télé? Bien, je dirais que c'est toujours le théâtre qui m'a attirée dans le milieu, en fait. Parce que, oui, il y a le domaine télévisuel, cinématographique, c'est bien, j'ai du plaisir à le faire, mais pas autant que le théâtre. Le théâtre, c'est le moment magique, c'est les arts vivants, on en parle beaucoup. Quand on rentre dans une salle puis on assiste à un spectacle, le temps arrête et on tombe dans une création infinie, avec des possibilités infinies. Ça fait que c'est ce que je trouve merveilleux du théâtre. Voilà, donc c'est pour ça que c'est vraiment ce que j'allais chercher, c'est ce moment-là. La rencontre du public. Exactement. Oui, mais t'aimais quand même l'aspect de la répétition, l'espèce de 110 heures où on passe en répétition à créer un spectacle, même si le public n'est pas arrivé. Ça, pour toi, c'est quand même une période agréable. Absolument. Il n'y a rien que je préfère davantage que d'explorer pendant les répétitions, quitte à aller explorer des fois un peu dans le champ gauche. On va voir qu'est-ce qu'il y a là. On s'est remédé plus de la fois. Oui, c'est ça. Tu essaies d'aller voir. En fait, tu ne veux pas t'imposer de limites. Exactement. À cette création-là. Oui, parce que les répétitions, si on commence à se limiter pendant les répétitions, c'est dommage. On peut découvrir des belles choses qu'on peut utiliser pour le spectacle après. Donc, les répétitions, c'est le moment où on doit faire des erreurs. Et pas c'est correct d'en faire, mais on doit en faire. Donc, on doit essayer plus de choses possibles. Puis, avant justement, quand tu as commencé l'école de théâtre, savais-tu que la création t'allumerait autant? Oui. Oui? Ah, tu le savais déjà, tu le sentais. Déjà, au secondaire ou même dans les cours que je prenais avec divers enseignants, ce qui m'allumait déjà le plus, c'était déjà les créations. Oui, apprendre un texte, j'aimais ça. Jouer dans le texte aussi, ça fait partie des plaisirs du théâtre. Mais les créations, pouvoir partir de quelque chose qui est plus proche de soi, des autres aussi, parce que souvent, les créations, c'est en équipe. Donc, il faut apprendre à partager nos expériences puis à véhiculer un message. Oui. Ça m'allumait dès ma tendre enfance. Ce n'est pas un hasard, d'abord, qu'il y ait l'improvisation qui soit entrée dans ta vie et l'écriture par la suite et tout. Absolument pas. Jusqu'en j'étais enfant puis que j'avais cinq ans, je fais passer l'après-midi, dès l'après-midi complet, à jouer avec une figurine de Fred Caillou en plastique prise dans une boîte de céréales, à imaginer que c'était Batman. Puis, je partais pour l'après-midi. Oui. Fait que déjà, tu avais un imaginaire qui était… C'est ça. Qui était débordant. Oui, oui. L'improvisation. Oui, c'est ça. L'improvisation est arrivée comment? Oui, à l'école de théâtre, il y a un parcours, mais il y a quand même, disons, un champ intéressant de l'improvisation qui a fait en sorte que tu as créé ton école à toi, Improgolo, qui est une méthode aussi, en fait. Bien oui, en fait, bien… Inspiré. C'est inspiré de deux méthodes. Je m'inspire de, bon, les enseignements de Gravel qui sont sans aucun doute et de l'air au Québec. À l'école de théâtre, j'ai rencontré aussi un enseignant qui m'a présenté la méthode Alain Knapp, une méthode un peu plus européenne qui prend plus de temps un peu pour créer l'improvisation. Moi, je jongle un peu entre les deux méthodes et ce qui fait que, bien oui, j'arrive à une sorte de méthode gaulo un peu. Oui, c'est ça. Parce que c'est la meilleure, aucune idée, mais… Mais c'est ça que tu pratiques et que tu enseignes. Exactement. L'enseignement fait partie de ta vie, donc? Oui, oui, j'enseigne auprès des jeunes au secondaire, une école d'improvisation, maintenant aussi aux primaires. C'est rendu cinquième année du primaire jusqu'à secondaire 5 et plus, parce que mes vieux ne voulaient pas partir, donc j'ai ouvert un groupe pour le cégep. Oui. Puis la vie m'a aussi amené avec les loisirs de Granby, enseigner aux personnes de 50 ans et plus. Wow. C'est merveilleux. Une super belle rencontre que j'ai faite dernièrement avec ce groupe-là. Qu'est-ce que ça t'apporte d'enseigner, de transmettre ça? Bien, c'est encore une fois, ça revient pas mal toujours au plaisir du partage. Puis dans ce partage-là, c'est le partage des expériences humaines. Que la personne ait 12-13 ans, elle peut avoir vécu déjà des choses, voire des situations d'un œil que moi, je n'ai pas. Puis dans ces improvisations, elle va me partager. C'est un partage de vision collectif, finalement, tout ça. Autant qu'une personne, dans mes cours des aînés, qui avait 65-70 ans, bien, elle a un vécu que moi, je n'ai pas. Elle a un recul que moi, je n'ai pas. Puis c'est ce partage-là qui est intéressant. Fait qu'encore une fois, tout ça, c'est relié au partage puis à l'humain, encore une fois. Et autre petite joie. Oui. Puis aussi, tu fais dans le corpo, t'aides vraiment à créer des concepts. Par exemple, il y a eu des collaborations avec le zoo de Granby. Ça, c'est quelque chose qui t'alimente, que tu aimes faire. Bien, moi, c'est toujours dans le principe. Il y en a qui ont peur d'avoir une page blanche devant eux. Moi, c'est un plaisir. Fait que quand un corpo vient me voir, me dit, moi, j'ai besoin d'une animation pour l'Assemblée générale de ma compagnie. Ça ressemble toujours à ça à chaque année. On avait une petite idée de base, mais on ne sait pas comment la développer. Bien, je vais shooter des concepts, des idées. Puis ça me fait plaisir de les développer, d'aller toujours voir la ligne. On a du plaisir, mais en même temps, il faut rester dans le sérieux de la chose. Oui, oui, oui. Un Assemblée générale, à la base, c'est sérieux. Il y a des points, des fois, très chauds. Oui. Fait qu'il faut quand même, des fois, alléger ça puis rendre ça vivant. Oui, oui, c'est ça. Pour que ça soit plus agréable, en fait, pour le public qui est là et tout. Tout en passant, finalement, l'information. Ça, c'est le défi que t'aimes. Oui, exactement. Oui, encore là, il y a comme un partage. Puis les idées brassent. Ça va au-delà, finalement, de tes compétences de comédien. Là, tu es organisateur, tu es conceptueur. Oui, oui. Et aussi, tu vraiment, tu t'organises pour que tout fonctionne. Exact. Mais un de mes contrats que j'aime beaucoup aussi, c'est avec la Fondation Roger Talbot. Oui. À tous les étés, j'organise les camps de vacances spécialisés. Donc, les activités. Moi, je suis responsable des activités du matin. On a un autobus et on part. On a le droit d'aller pas mal où on veut dans un rayon de 40 minutes de Granby. Puis on explore différentes activités. Mais organiser tout ça, c'est un mois d'activité organisée. Donc, quand je disais autre petit plaisir, ça, c'en est. Oui. Voir quelqu'un qui, pour la première fois de sa vie, réussit à sortir un poisson de l'eau, l'éclat de bonheur que ça émane chez cette personne-là, ça marque au fer chaud ici. Oui. C'est très gratifiant, autant pour soi que pour la personne qui réussit à sortir son poisson pour la première fois. Oui. Dans les autres petits plaisirs, il y a ça aussi dans la tâche. Il y a ça aussi. On vient de traverser, puis on est encore un peu dedans, on va se le dire, la COVID-19. Là, il y a eu de nombreuses semaines où tu n'as pas été prof, beaucoup de contrats remis, pas d'emploi vraiment. Comment un comédien, créateur et interprète et autres petites joies fait ça dans son salon? Eh bien, tout d'abord, le timing était quand même assez drôle parce que c'est un moment de ma vie où j'espérais avoir un peu plus de temps. Oui. J'ai une petite cocotte qui est née dernièrement. Oui, juste avant le COVID. Une semaine avant le COVID. En fait, j'ai en fait deux semaines parce que j'ai recommencé à travailler une semaine, puis bang, la COVID est arrivée et tout s'est arrêté. C'est un peu spécial quand même le moment où tu comprends, où tu réalises que là, tu arrêtes de travailler totalement le jour au lendemain. Ça, ça a pas de feeling pour tout le monde, mais je ne suis pas le seul dans la population. Non, c'est ça. Reste que le timing était quand même intéressant parce que là, je vois ma petite grandir évoluer. Puis quand je rentre, je n'ai pas l'impression que je suis son grand-père qui a voix une fois ou deux semaines. Ça, c'est un... Oui, oui, t'assistes à tous les débuts, là. Exact. Mais aussi, ça me permet de replonger dans des projets qui étaient plus personnels, que je ne me donnais pas le temps de faire. Il y a des textes, des idées d'écriture, des fois, qu'on a en cours de route dans la vie, en travaillant sur d'autres productions. Ça fait qu'on se dit, ah, je ne sais pas quand, puis dans quelle case je vais pouvoir produire ce texte-là ou représenter ce texte-là. Mais là, de me dire, OK, là, je vais le prendre ce temps-là pour moi, puis je vais l'écrire, ce texte-là que j'ai dans la tête depuis des années. Donc, voilà. Ça fait que là, c'est en train de se concrétiser. Exactement. Là, je voulais m'assurer, justement, que tu ne perdes pas tes réflexes d'improvisateur. J'avais le goût d'y aller d'une entrevue, questionnaire, action, réaction, pour aller chercher ton côté impro, rapidité d'esprit. J'y vais, tu es prêt? Un lieu chouchou pour toi à Grande-Bée? Un lieu chouchou, le pain-pain. Le pain-pain. Je suis un gourmand dans la vie, j'adore le fromage bleu et le pain. Voilà, je sais, dit. Bien, ça va avec mon autre question, ton péché gourmand. Je vais y aller pour autre chose, d'abord. Je vais y aller pour les huîtres. Ah oui? Ça, c'est une petite douceur pour toi. Une valeur très importante dans ta vie? Une valeur, le respect. Le respect, ça a l'air facile d'une même, mais je trouve qu'il n'y a pas personne qui vaut plus qu'une autre dans la vie. Puis que ce n'est pas parce qu'elle ne partage pas ton opinion qu'elle ne mérite pas d'être écoutée ou d'être insultée parce qu'elle n'a pas la même opinion. Ça fait, d'être dans le respect total de l'autre, de ce qu'elle est, c'est bien. Avec qui tu ne voudrais pas être confinée? Mélissa Dion-Délande. Ah! C'est clair, ça! Non, mais à ce moment-là, tu pèterais tout dans ma maison, tu sais. Ah oui, je suis gaffeuse. Non, non, non. Pour répondre sérieusement à qui je ne voudrais pas être confinée actuellement, Donald Trump. Voilà, c'est dit. Un outil indispensable de ta cuisine. Et beaucoup, parce que je cuisine énormément. Je dirais mon couteau de chef. Oui. Parce qu'il n'y a rien de plus important qu'un bon couteau en cuisine. Tu as beau avoir bien des accessoires, si tu n'as pas un bon couteau, tu pars à zéro. Qu'est-ce qui te fait rire? Qu'est-ce qui me fait rire? Les surprises. Tout ce qui surprend. Ça, ça te fait rire? Oui. Oui. As-tu le pouce vert? Oui. Mais en fait, plus ma blonde. Mais j'aime ça quand elle a le pouce vert. Fait que je dis que j'ai un peu le pouce vert parce que j'aime ça. OK. Fais-moi une phrase avec grange, banane et médecin. Bien, un médecin ne va jamais très loin dans sa grange quand il ne vole pas sur sa banane. Merci, Patrick. C'est une phrase. Ça ne veut pas dire qu'elle a du sens, mais ça en est une. Ça en est une, oui. Mais je vois que tu n'as pas perdu tes réflexes quand même. Puis on va souhaiter évidemment que tous tes projets qui sont en branle puissent continuer, évidemment, puis t'inspirer. Puis aujourd'hui, tu nous présentes quoi comme texte? Aujourd'hui, je vais vous présenter un texte qui est très important pour moi parce que c'est le premier texte d'auteur que j'ai joué dans ma jeune enfance. J'avais 12 ans. Et c'est un texte de Marc Favreau. Donc, Le fier monde. C'est un génie des mots. D'ailleurs, ce texte-là, plus je le lis, plus je redécouvre encore des éléments que je n'avais pas vus la première fois, ou la deuxième, ou la troisième, ou la quatrième. On dirait que c'est un puits sans fond de surprise, ce texte-là. Bien, laisse-nous découvrir ça. Avec plaisir. Merci, Patrick. Merci. Il n'est pas si tant tellement grand, le monde. La terre est grande, mais le monde est petit. D'abord, il faut savoir que la terre, c'est une boule, toute ronde, comme une pomme, sauf qu'elle n'a pas de queue. Ce n'est pas grave qu'elle n'a pas de queue, mais c'est un petit peu embêtant pour nous. On ne peut jamais savoir quand elle est contente. En tout cas, elle est ronde, ça c'est sûr. Il y a des drôles qui la trouvent plate. Il arrive tant tellement de choses sur la terre, elle n'a pas le temps d'être plate. Il en arrive, il en arrive, surtout du monde. Tous les jours, il en arrive. C'est pour ça qu'on voit une demande partout. Mais ça ne veut pas dire que tout le monde se connaît. Non, c'est plus complexé que ça. Parce que la terre, comme c'est une boule, elle roule. Elle roule dans l'espace. Elle tourne. Chaque jour, elle fait le tour du monde. Mais le monde, lui, il ne tourne pas. Il s'agitationne, il se bousculine, mais il ne tourne pas. Il ne tourne pas rond. C'est bien connu. Il n'est pas fou, le monde. Il ne veut pas perdre la boule. Alors, il reste à la même place. Seulement, comme il est innombreux, il est partout, partout autour de la boule. Alors, forcément, il y en a qui ont le dessus et d'autres qui ont le dessous. Ceux qui ont le dessus sont drôlement bien. C'est les États riches, les établis, les États biens, les États munis. Ceux-là, ils ont tout. Il ne manque de rien. Et le reste, ils l'inventèrent. Et ils n'ont pas le temps de s'ennouiller. Ils s'invitationnent. Ils sont toujours à table. Une belle grande instable avec des pattes de velours couvertes d'une belle grande nappe monde avec plein d'occidentelles partout. Ceux d'en dessous, alors là, ce n'est pas pareil. Surtout pour dormir. Ce n'est pas commode avec ceux d'en haut qui leur tapent sur la tête. Ils n'arrêtent pas d'avoir la tête en bas, ceux d'en dessous. Alors, quand ils veulent garder un pied à terre, c'est toute une histoire. Mais ils restent là quand même. Pas question de laisser tomber. Parce qu'ils sont fiers. C'est le fier monde. Il y en a qui disent « Le fier monde, ça ne compte pas. Il ne se passe rien. » Oui, il ne faut pas connaître le fier monde pour dire ça. Il s'en passe des choses. Surtout quand ceux d'en haut ont fini de manger et qu'ils secouillonnent la nappe monde. Ils secouillonnent, ils secouillonnent et les miettes se mettent à tomber. Et comme la terre est ronde, la plupart du temps, ça passe tout droit. Alors ceux d'en dessous, il s'en passe des choses. Il se passe de tout. Mais le fier monde, ça ne le dérange pas vraiment. Il est habitué, il ne s'en fait pas. D'ailleurs, jamais il s'énervouille, jamais il est pressé. Il déménage ses efforts. Et pourtant, il arrive toujours à rejoindre les deux bambous. Il ne s'en fait pas, il sait vivre. Par exemple, le matin, quand il se lève, la première chose qu'il fait sans se presser, il prend son café et il le plante. Pousse café, pousse café, pousse, pousse. Ensuite, il prend sa canne en sucre et il s'en va au champ. Et là, il chante, très complètement patient et curieux, toute la journée penché sur les petites plantes. Jamais pressé, le fier monde, comme pour manger. Il peut attendre des mois, des mois. D'ailleurs, il mange près que ce pas. Il coupe le poivre en deux. Il met de l'eau dans son bain. Il fait la disette gentiment en famine. Le fier monde, c'est la plus grande sobriété de consommation. Bien sûr, comme tout le monde, il ne veut pas manger toujours la même chose. Des fois, il veut changer de régime. Alors, il cherche. Il cherche un nouveau régime. Et même, il se casse la tête pour en trouver un. Et quand il le trouve, c'est un solennel. En général, c'est un solennel. Un gros, grand solennel, très fort, très dynamite, qui arrive les bras chargés de bananes et qui met ses bananes au régime. Et là, le fier monde est content. Il jujubilationne. Il remercenaire le solennel. Il se dévote pour lui. Et avec lui, ça ne traîne pas. C'est toujours le vote à main armée. Et tout le monde, il est content. Le fier monde retourne à son champ. Tout le jour, il le passe au coton. Et le solennel, lui, il le passe au tabac. Attention, il ne faut pas croire que le fier monde ne se repose pas. Après manger, par exemple, il ne fait jamais la vaisselle. Il fait seulement l'assiette. Il s'étend sous un grand napalmier ou un gros maobab. Et il fait l'assiette. Ah oui, alors, le fier monde, il sait vivre. Il sait s'abuser. Bon, il n'y a pas que lui, bien sûr. D'en haut aussi, il s'abuse. Quand il se font du visiting, c'est pour s'abuser. Il se font des déceptions vermouilleuses. Il faut voir ça. Mais les plus belles déceptions, c'est les très énormes. Les déceptions mondaines. Quand tout le monde est là, quand toutes les inanitions unies sont là, ça mange et ça documange. Il faut dire qu'ils sont là pour ça et qu'il y a de quoi manger. La veille, ils ont fait leur marché en commun et la table est pleine. Il y a des tonnes et des gloutons d'aliments pour tous les goûts. Des aliments de l'ouest et de l'est. Il faut les voir alors se jeter sur la soupe comme des entrepotages. Et ensuite, ils se remplifrent avec de la gelée latine. Puis ils se nourrissonnent de yogourt slav. Et quand arrive le steak, le grand steakoslovaque, ils sont contents. C'est le plat de résistance. Ils se darmentent elles-dessus. Ils le bifentèquent. Ils le vivisectionnent en plein de petits moscovites qu'ils avalisent diplomatiques à toute vitesse. Puis c'est la fricassée qu'ils dévorationnent jusqu'au bout, coûts que coûts, avec des petits points chauds, beaucoup de petits pigments et très énormément de Sahel. Et même après ça, ils ont encore faim. Il faut les voir quand arrive le désert. Un grand désert porté par des Arabes en espadrille de mystères. Un désert fabuliquement riche, servi dans une grande assieté multinational. Un désert plein de mirages qui donne des israélusions. Les Arabes, avec leur désert, ils n'y vont pas de mer morte. C'est riche. C'est des 1230 ciprioches, toutes les unes contre les autres, entourées de turqueries et arrosées de sirocco. C'est riche. Alors, ils se goinent friandises atroxement. Et le pauvre désert, c'est pas long qu'il ne reste que des niettes. Et c'est pas tout. Dans les grandes déceptions mondaines, ils ne font pas rien que manger. Ils buvardent aussi. Et pas n'importe quoi de l'eau de Pologne, du vrai vin. Ils se versaillent des grands verres de vergogne et ça buvarde et ça buvarde. Et bientôt, tout le monde est très gai, très pharisiens. Et ça se met à crier « Vive la trance ! » Bon, il y en a, bien sûr, qui n'aiment pas le vin. Comme les deux plus grandes des Inamnitions unies, l'Amnésique du Nord et la République qui a des soucis réalistes. Ces deux grandes fofolles, elles n'aiment pas le vin. Alors, on leur laisse la bière froide et ça buvarde et ça se hongrise et ça tombe dans la pire vulgarité. On en voit qu'ils ont tant tellement le boyau muni qu'ils en laissent tomber la grande bretelle. Ils en font deux guirlandes et ils tirent dessus. Et c'est là que se déclenche la course aux ornements. Tout le monde devient fou. Même les alliés de toujours, même les alliés nés. Et puis, il y a ceux qui ont le vin trixte, comme la clique du Sud. Pauvre clique du Sud. Elle ne peut pas buvarder et fait une répression nerveuse. Elle reste dans son coin et elle broie du noir. Il y a ceux qui prennent le Nord aux dents. Et le Nord ne se laisse pas faire. Ils se scandinavent, ils se péninsultent. Il y a ceux qui perdent la tête, qui décapitulent et qui se retrouvent comme des trépanations. C'est époufroyable, c'est un macro terrible, l'hifique. L'ethniopie se tape le négus partout, la belle gifle son flamand. On s'arrache les cinq condiments, on se tire sur la pipeline, on déterre les moratoires, on se traite de musulmenteurs et ça pétarabe, ça pétarabe, ça pétarabe. L'indigne nation s'empare des diplomates et les lance partout sur la nappe monde. Et ça, les serviettes, elles n'aiment pas ça. Surtout la serviette suprême. Les serviettes volent partout et ça métamorphose la Chine. Les serviettes frappent, l'amnésique se fâche, elle pique une protocolaire. L'amnésique sort de ses gonds et les serviettes cognent, les serviettes cognent de plus en plus. C'est la salade, la salade de la violette qui monte de plus en plus violette jusqu'au bout, jusqu'à perpétrole, jusqu'à l'épugissement. Puis, ça se calme. Forcément, après l'épugissement, ils n'ont plus de force. Ils n'ont même plus la faible petite force de se lancer des olives nucléaires. Heureusement pour la vieille qui nettoie les dégâts à mesure, la vieille démocraceuse. Elle ne serait pas d'accord avec les olives. Pour elle, ce serait inadmissible. Elle, qui est déjà toute alarmée, toute pentagonisante, avec un pied dans la tombe atomique, elle aurait bien trop peur de plus jamais être capable de faire le ménage de sa pure république. Elle aurait trop peur de plus jamais être fière de son monde. Pauvre vieille démocraceuse. Les rendez-vous culturels Papa, les rendez-vous culturels Papa 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 Sous-titrage ST' 501